On se retrouve maintenant par téléphone, il n'a pas pu être avec nous, c'est Laurent Blanquin de la médiathèque Saint-Vaste d'Arras. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, cette manifestation que j'ai annoncée tout à l'heure et qui aura lieu le 2 juin s'intitule « Lisez, mangez et cultivez-vous local ». Comment est née cette manifestation et quels sont ses objectifs ? La première idée, c'était de mettre les auteurs des Hauts-de-France en avant. Rien qu'à la médiathèque d'Arras, on a des lecteurs qui sont aussi auteurs, donc on voulait permettre aux gens qui fréquentent la médiathèque de savoir que juste à côté d'eux, il y a aussi des auteurs et que les auteurs ne sont pas forcément très éloignés. Donc ça, quand je pense à ça, c'est plutôt pour les enfants qui, si j'imagine facilement, qu'un auteur n'est pas accessible. Donc on voulait montrer ça. Et à côté de ça, on avait envie d'avoir une démarche du cirque qui court. Donc on voulait aussi permettre aux gens d'être en relation avec des producteurs du coin. Ce sera le cas avec un marché qui aura lieu dans notre cours. Et aussi sensibiliser tout notre public à ces circuits courts, en parlant d'AMAP, en parlant de la ruche qui dit oui, qui est comme une AMAP. Voilà, mettre vraiment les gens en relation avec tout ce qui est local au niveau des producteurs et des auteurs. Mais il y aura aussi des artistes, il y aura aussi des associations, une sensibilisation à l'écologie. À côté de ça, on aura Novini, le très ancien, qui seront en vente. Au moins, il y aura plein de choses différentes. Voilà, oui. Donc du local, des auteurs de la région. Parce que souvent, c'est vrai, on s'imagine le local, on en parle beaucoup, mais plutôt au niveau de la nourriture. Les gens se dirigent de plus en plus vers les producteurs locaux, les circuits courts. Sur le livre, c'est déjà moins le cas. Les auteurs régionaux ont peut-être plus de difficultés à se faire connaître. Voilà, puis aussi, on avait remarqué que dans l'esprit des gens qui disent auteurs locaux, auteurs qui ne parlent que du Pas-de-Calais, on va montrer qu'il y a aussi d'autres choses. Par exemple, on a deux jeunes auteurs d'Héroïque Fantasy. On a un auteur qui parle de l'Histoire de France. On va peut-être les citer, les auteurs. Alors, il y aura, oui, bien sûr, au niveau des auteurs adultes. Il y aura Gaëtan Noël, qui vient de publier un premier roman fantasy. Didier Chirac, qui a publié plusieurs livres documentaires sur l'Histoire de France, sur les anecdotes. Il y aura Cherry Moral, que je pense que les auteurs connaissent. Il y aura Cyril Suquet, qui est un auteur arajois, qui écrit du témoignage comme du théâtre. Il y aura Marie-Christine Collard. Qui écrit sur le Japon. Voilà, c'est ça. Elle a vécu au Japon, donc elle écrit là-dessus. Il y aura Nicolas Wallard, qui a arajois, qui est un lecteur et qui a une écriture fantastique, très littéraire. Denis Barbe, qui... C'est marrant parce que lui, il a écrit un livre policier dans lequel le directeur du Palais-Saint-Vas se fait assassiner. Donc, il y a une enquête dans le Palais-Saint-Vas. Donc, je crois que c'est un joli clin d'œil de la voir. Olivier Jandot, qui est agrégé en histoire, sera présent dans l'après-midi pour une conférence. Il sera aussi là pour son livre qui s'appelle Les délices de feu. Au niveau de la jeunesse, on aura Geller Kemp, qui est un auteur de romans policiers. On aura la jeune Sarah Walters, qui a 14 ans et qui publie son premier roman d'Heroic Fantasy. Il y aura aussi Odd Béliveau et Lucien, des éditions Touche d'Encre pour des albums. Pierre Delis, qui a écrit de nombreux albums qui s'inspirent souvent des comptes. Voilà, c'est ça. Il fera aussi un spectacle. Il y aura Nico Bailly, qui vient de Lille. Nanou Mila, qui fait des albums jeunesse. Jeannique Hénard, qui est l'art pour des romans et des albums jeunesse. Marie Demolin, qui a fait un livre sur la découverte d'Arras. Et Sébastien Naert, que je pense qu'il est bien connu. Qu'on connaît aussi réellement dans la vie des livres. Un auteur-illustrateur de Vimy. Oui, et donc de la littérature écrite, littérature orale avec Pierre Delis. Et puis des activités, des animations autour du livre. Un atelier reliure, par exemple. Oui, voilà. Et ce sera possible de faire une reliure sur vos livres abîmés. On aura une spécialiste. Il y aura aussi des conférences. Il y a une conférence sur l'histoire de l'alimentation. On va aussi faire le matin un débat sur l'édition. Donc il y aura trois auteurs qui ont trois parcours complètement différents. On va faire une table ronde, un débat autour de ça. Et pour les enfants, il y aura aussi toute la journée une animation autour des Playmobiles. Donc il y aura une reproduction du Palais Saint-Vin en Playmobiles. Mais aussi des activités libres autour des Playmobiles toute la journée. Ce que je ne vous ai pas précisé, excusez-moi, c'est qu'au niveau des auteurs, il y aura le matin aussi Daniel Leclerc et Thierry Morneau. Donc Daniel Leclerc est l'entraîneur de Lens qui les a menés vers la victoire au championnat de France en 1998. Et qui a fait un livre d'entretien avec Thierry Morneau. Donc là, ils seront tous les deux le matin. Et à travers le RC Lens, on va aussi faire un tournoi de rétro-gaming autour du jeu FIFA 98. Une place importante aussi consacrée au jeu, puisque la médiathèque, c'est aussi de l'information, mais aussi du divertissement, de la découverte. C'est dans la médiathèque, mais il y aura aussi des animations avec le musée des Beaux-Arts, c'est ça ? Voilà, en fait, il y aura accès au musée, puisque maintenant, depuis la médiathèque, on peut rentrer très facilement dans le musée. Il y aura une mise en avant des auteurs, des peintres qui ont vécu à Arras. Il y aura aussi une activité autour de la peinture organisée par le musée. Alors, pour se renseigner sur tout le programme, et puis pour avoir plus d'informations, où peut-on s'informer ? Alors, il suffit de taper Réseau M Arras sur Google, et on tombera sur notre site Internet, où dedans, il y a toutes les informations, les auteurs, le programme, et il y a tout pour savoir ce qu'on propose ce jour-là. Réseau M, puisque la médiathèque Saint-Vaste d'Arras, fait partie d'un réseau de sept médiathèques dans la Rajouin. Et donc, les médiathèques de la Rajouin proposent aussi des animations tout au long de l'année. Voilà, c'est ça. Et donc, les horaires de... C'est de 10h à 17h. Voilà, donc la Béi Saint-Vaste, c'est en plein centre d'Arras. On ne peut pas la rater. Ce n'est pas loin des plats. Mais sinon, il y a un numéro de téléphone aussi, je crois, le 0321-711-6291. C'est bien ça ? Tout à fait, c'est bien ça. Voilà, donc signalons aussi que l'accès est libre et gratuit. Voilà, c'est bien ça. Il y aura buvette et restauration sur place. Voilà, et puis on pourra acheter des produits. Voilà. Il y aura notamment aussi la présence d'artisans du monde. Vous pourrez aussi acheter des... Tout à fait. Et il y aura... Eh bien, le marché sera aussi... Ce qui sera beaucoup mis en avant pendant notre marché, c'est la dégustation. Donc, ce sera possible de goûter des fruits de producteurs locaux. Il y aura aussi des boissons. Il y aura vraiment de tout. Et à 15h, il y a une conférence sur l'histoire de l'alimentation. Voilà. Voilà, par Olivier Jandot, professeur d'histoire. Voilà. Et si vous êtes intéressé pour discuter autour de l'édition, ce sera le matin à 11h. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Laurent Blanquin. Merci à vous. Et bonne journée. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.